L'objectif de la réunion qui se tient maintenant chaque 24 du mois, c'est de faire le point sur la situation d'abord des recommandations que le chef de l'État a émises lors de la réunion précédente. Le chef de l'État s'est dit engagé, mais il veut plus d'efforts, il veut plus de concrets. Un mois après, sur certaines recommandations, il a insisté de telle sorte qu'on soit plus réaliste et plus de concrets sur notamment un certain nombre d'instructions et de recommandations qu'il a données. Nous avons fait en deuxième point la question de la surveillance épidémiologique de notre pays. Dans cette période de pluie, vous le savez, il y a un risque qui s'appelle choléra, que nous vivons chaque année malheureusement. Le choléra, c'est d'abord une question de propriété et une question d'assainissement. Nous saluons déjà les activités à travers cette semaine de citoyenneté qui aident à ce qu'il y ait une prise de conscience sur cette question d'assainissement, puisque l'assainissement, c'est d'abord ça, la santé. Et le choléra sévit dans trois de nos pays voisins. Fort heureusement, jusque-là, nous n'avons pas encore de cas, mais nous nous y préparons. Nous avons déjà des kits qui sont prépositionnés. Le chef de l'État a donné son accord pour le financement des kits additionnels pour qu'ils soient prépositionnés et que la veille puisse être vraiment accentuée. L'un des points, non des moindres, c'est la question du paludisme. Elle est aussi liée à la saison. C'est la cause de mortalité et de morbidité la plus élevée dans notre pays, qui est le paludisme. Et le constat qu'il a fait à travers nous et également les partenaires, c'est de dire, vous avez peut-être des stratégies qui ne marchent pas. Chaque année, c'est des millions de gens qui sont touchés, des milliers voire des centaines qui en meurent. Et on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Le chef de l'État a exigé qu'il y ait un nouvel programme qui aille dans le cadre de la conscientisation, au niveau de la sensibilisation de la population, pour une meilleure utilisation. C'est vrai, des moustiquaires, les mildas, mais aussi dans le cadre de la prévention, il faut agir avant que les moustiques n'arrivent. Dans le cadre, notamment, des zones où on sait qu'il y a des stagnations d'eau et qu'il y aura des nanophèles qui vont produire. Donc, ce plan-là, il faut qu'on puisse le faire le plus rapidement possible. Le thème central de la discussion, ça a été la malnutrition. Et le chef de l'État a une très bonne connaissance de ce sujet, mais a constaté également que beaucoup de nos populations l'ignorent. Et je crois que la question de la malnutrition, elle n'est pas une question seulement de santé publique, c'est une question de développement. Un enfant malnutri, nous en avons à peu près 400 000 de malnutrition chaque année. Mais ces cas-là peuvent avoir des conséquences sur le cerveau de l'enfant. Et qui dit un cerveau mal formé, dit un problème de développement des ressources humaines et donc de développement du pays. Et je crois que c'est cette notion-là que le chef de l'État a voulu pour que le comité national de nutrition puisse maintenant se réunir régulièrement, qu'il puisse réactualiser le plan nutritionnel qui est intersectoriel. Le ministère de la Santé ne prend que les conséquences de la malnutrition. Il faut la traiter en amont. Et il a instruit surtout pour que les partenaires et également les industriels puissent s'impliquer à travers peut-être la mise en disposition de produits. Nous avons la spiruline, nous avons le moringa, nous avons de l'arachide, nous avons du lait, nous avons de l'huile. Nous avons tous les produits pour pouvoir le faire. Il est hors de question à chaque fois qu'on commande des produits qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc ça a été l'un des points de discussion aussi importants que le chef de l'État a annoncé. Et la prochaine sera probablement sur la question du financement, puisque c'est sur lequel le président veut plus de lisibilité. Les partenaires mettent beaucoup d'argent avec très peu d'impact. Il faut qu'on voit maintenant ces questions-là pour qu'il y ait des meilleures orientations pour des résultats les plus étoines. Sous-titrage ST' 501